Musique 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 D'abord mon rapport commence par nos voix. D'abord il faut bâtir mon rapport avec une voix d'abord qui me donne sa chair dans laquelle je dessine mon idée. Et donc c'est un rapport très intime qu'on ne peut pas brouiller, qu'on ne peut pas pénétrer. Et à chaque fois que je travaille, je demande aux voix, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es disposé à accueillir mon idée ? Et je l'écoute et puis on travaille ensemble. On travaille avec une voix. Et à la fin on trouve un résultat. Lui il est content, moi il est content. Aucune partie n'a jamais trompé l'autre. Le théâtre d'origine, c'est parti d'un homme que mon père connaissait en tant que planteur. On ne l'a jamais vu. Je l'ai lu, j'ai vu son nom dans les 10 histoires, mon père le connaissait. C'est Bauda Charles Donglai. Qui était un bricoler de frigo, machin de tout. Et qui a vu une vision, qui a eu une vision, aller dans la forêt. Et pendant que les autres vivaient le nouveau cocody, lui il a jeté seulement les forêts. Il ne construisait pas partout, il ne faisait même pas une piscine. Non, il plantait des arbres. Et quand il l'a construit, il a laissé une terre qui n'a jamais touché. Et quand il était question de faire l'expo, j'ai dit, moi ma structure n'est pas dans ce bâtiment, puisque ce compartiment ne s'y est pas au volume que j'ai fait. Et un jour je suis arrivé ici et puis il y avait un événement et puis tout le monde a garé ici. Je vois qu'il y a la plage, j'ai même vu cet arrière-cours. Et j'ai vu cette terre. Et puis quand il était question de faire une expo, j'ai dit, cette terre qui n'a jamais été bâtie, il n'y a pas de maison. Il y a une terre d'origine, une terre originale. Et c'est là le titre de l'expo, terre d'origine. Les médiateurs qui font la médiation entre les invisibles, les visibles, les hommes et les non-hommes. Parce qu'on vient de la forêt. Les hommes vivent dans le village ou dans la ville et l'arbre vit dans la forêt. Et j'ai fait cette sculpture dans le bois donné par l'arbre. Je veux dire, allez-y porter votre message à l'humanité, à ces gens-là qui ne viennent jamais vous rendre visite. Visite la médiation et mettez-le ensemble. Donc médiateur, ça veut dire porter le message et le réconciliateur. Mais allez-y porter le message sans vous laisser distrait par ce que vous voyez. Donc allez-y sans tête, allez-y avec le cœur. Je suis rentré en forêt avec le cœur qui saignait. Depuis un an, mon cœur saigne sans arrêt. Et je prends le bois pour souder de la blessure. Depuis un an, le 13 mars 2016, mon cœur saigne. J'ai perdu ma meilleure amie. J'ai perdu... J'ai perdu un américain. Un américain, quand elle est partie, elle n'a jamais dormi. Depuis le 13 mars, elle n'a jamais dormi. Elle ne se sentait pas en paix. Parce que le jeune homme, qui est mon neuf, s'est interposé entre le tueur et elle. Il reçoit une balle dans le pied. Il y a deux ou trois semaines, quand j'étais à Gauville, il m'a dit, « Papa, je m'étends un pied, pas celui que tu connais, mais quelque chose qui me permets, qui me remplace mon pied. » C'est Ginelli. Je te fais ta jambe qui me manque. Je te fais ta jambe qui me manque. Je te fais ta jambe, je te fais ta jambe, je te fais ta jambe qui me 망é. Sous-titrage ST' 501